Site vitrine de la Poste sur le département, la plateforme de préparation et de distribution du courrier d'Alès sur piste 4 vient de recevoir 10 véhicules électriques des Renault Kangoo Z2. Z2 pour zéro émission de CO2. Ces véhicules sont déployés dans le cadre de la stratégie de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. C'est une volonté de la Poste de distribuer son courrier en réduisant les émissions de gaz à hauteur de 20% sur chacun de ces foyers desservis. Je me réjouis que la Poste se mette au bout du jour dans le cadre de l'économie des CO2. Je crois que la volonté politique du bassin d'Alès dans le cadre de sa gestion de son patrimoine à la fois humain et du territoire s'inscrit pleinement dans cette démarche-là. Donc je me réjouis tout simplement aujourd'hui d'accompagner cette démarche et de venir inaugurer ces véhicules électriques. Des véhicules qui viennent s'ajouter à la gamme propre déjà en place depuis plusieurs années, comme le Quadeo et les vélos et chariots électriques. Un véritable plus pour les facteurs. C'est sûrement de la souplesse, de la sécurité. C'est vrai que bon, au niveau même, il ne fait pas chaud dans la voiture puisqu'il n'y a pas de moteur. Et je me régale. Au début j'appréhendais un peu, je ne vous le cache pas. Je ne pars plus confiante on va dire. Hola Miss ! Il est vrai que les facteurs qu'ils utilisent, ils sont une trentaine aujourd'hui à utiliser ces véhicules, donc ne feraient pas de retour en arrière sur les anciens véhicules. Question recharge, des bornes ont été installées sur site. Il suffit de brancher le véhicule le soir après sa tournée pour le récupérer dès le lendemain matin. En ce qui concerne l'autonomie, pas de problème non plus. Voilà, vous avez entendu le petit déclic ? Là c'est bien. Les tournées ont été sélectionnées au départ, puisque la cible c'est une tournée qui fait entre 40 et 80 km par jour. Donc les tournées évidemment sont adaptées. Les facteurs ne sont pas en difficulté en cours de distribution. On a une marge et puis ils peuvent terminer leur tournée en toute sécurité. Ces kangous dernière génération ne manqueront pas également de ravir les riverains. Attention quand même, zéro émission de CO2, mais aussi zéro bruit. Grâce à toutes ces actions, la Poste disposera d'ici 2015 de la plus grande flotte de véhicules électriques au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada